Générique Monsieur le Président, honorable membre du bureau, chers collègues, j'interviens pour alerter l'Assemblée nationale sur le danger que vit le territoire de Kabbalo et le territoire de Manono à cause de l'invasion des éléphants. Non, j'ai voulu insister là-dessus hier parce que cela coïncidait heureusement avec la présence de la vice-première ministre et ministre chargé de l'Environnement et de la Conservation de la Nature. Depuis trois ans, des éléphants qui ont quitté le parc de Lupemba séjournent de façon permanente dans les territoires de Manono, secteur Kamalondo et dans les environs immédiats d'Ankoro. Ces mêmes éléphants traversent de temps en temps la rivière Louvidjo et viennent habiter dans le territoire de Kabbalo, dans le groupement de Moulimi, le groupement de Mouichi et le groupement de Mpaï. Alors qu'auparavant, ces pachydermes étaient saisonniers, ils se sont maintenant de manière intense sédentarisés dans cet espace, au point d'envahir systématiquement et de manière permanente les champs, les plantations et les villages où ils cohabitent avec la population pratiquement. Cette situation rend difficile l'existence quotidienne des citoyens alors qu'il est demandé la protection de cet animal, c'est-à-dire l'éléphant. On est donc devant une situation où, d'un côté, il faut protéger les éléphants, mais de l'autre côté, il faut protéger les êtres humains. J'ai eu l'occasion d'écrire au président de l'Assemblée nationale, à qui je dois des remerciements pour m'avoir autorisé de me rendre sur place et de voir de moi-même, de faire le constat, et c'est pour cette raison que j'ai été encouragé de rendre ce compte devant vous, en reconnaissant que le président de l'Assemblée nationale a eu l'amabilité de m'accorder d'aller sur place. J'ai été plusieurs fois saisi par les administrés de cette juridiction et j'ai fini par comprendre qu'il faut une action forte du ministère de l'Environnement et j'ai saisi également l'ICCN et ensemble, nous avons établi une feuille de route pour aller, avec des experts, reconduire ces éléphants dans le parc de Loupemba. Malheureusement, à ce jour, le gouvernement n'a pas pu financer cette mission et la situation persiste. C'est pourquoi je demande, M. le Président, qu'une action forte de l'Assemblée nationale soit faite sur le gouvernement pour que cette mission soit organisée pour le salut de nos populations du territoire de Manono et de Kabalo, pour lesquelles il y a eu trois morts pendant ces trois ans à cause de ces éléphants. Merci, M. le Président. Merci, cher collègue Mbouille. Merci. Oui, merci. La motion d'information que je viens de formuler à l'endroit de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable concerne les éléphants qui sévissent dans les territoires de Kabalo et de Manono. En effet, depuis quelques années, il y a eu des mouvements d'éléphants partant du parc de Lupemba en direction des territoires de Manono et de Kabalo. Malheureusement, depuis trois ans, ces éléphants se sont installés dans ces deux territoires, causant évidemment des dégâts dans les champs et dans les alentours des villages. Quelquefois même, ils arrivent dans les villages, causant également des dégâts dans les points d'eau qui sont justement fréquentés par les villageois. Il y a eu beaucoup de tentatives de les retourner dans leur milieu naturel. Malheureusement, semble-t-il, sur leur chemin, ils s'est créé des sociétés minières. Et ce qui a fait qu'il y a hostilité des éléphants de rentrer par les passages habituels qui sont déjà occupés par des sociétés minières artisanales ou des exportants artisanaux. Alors, la population du secteur Kamalondo, en territoire de Manono, la population du groupement de Moulimi, du groupement de Mouichi, du groupement de Mpaïe dans le territoire de Kabalo, eh bien, et entre le marteau d'enclume, les chefs coutumiers de ce groupement voient de jour en jour leurs habitants quitter parce que les champs sont dévastés et la pauvreté s'accroît. J'ai fait des démarches auprès du gouvernement central et auprès de l'Institut pour la conservation de la nature. Malheureusement, ça n'a pas eu d'écho. J'ai eu l'occasion de demander la permission au président de l'Assemblée nationale qui m'a autorisé de me rendre sur place. Et j'ai constaté, effectivement, qu'il y a eu une cohabitation. Les passages multiples des éléphants pour aller boire fleuve entre deux villages, entre plusieurs villages, eh bien, ne se font pas sans incident. C'est pour cette raison que j'ai estimé cette fois-ci qu'il me fallait de nouveau sensibiliser l'Assemblée nationale pour qu'une mission urgente soit dépêchée dans ces contrées afin que des experts de l'ICCN accompagnés d'autres experts de leur domaine reconduisent ces animaux dans le parc qui existe pour eux. Et que s'il y a un problème de dégager la voie, eh bien, il faut le faire. Mais si ce n'est pas possible, il faut leur créer, probablement, un habitat dans les différentes forêts et savannes des territoires de Manono ou bien de Kabalo. C'est ça, un peu, d'urger une mission pour que, réellement, le gouvernement central manifeste son intérêt pour la population. Dans ce sens, d'ailleurs, j'ai demandé cette motion hier pour informer la vice-première ministre sur le fait que le changement climatique entraîne également un déséquilibre chez les animaux. Il y a évidemment d'autres déséquilibres que je n'ai pas évoqués, et notamment la venue d'un insecte qui tue les abeilles et qui provoque ainsi une sorte de diminution de production de miel, la disparition de certains serpents, de certains poissons. Et toutes ces choses devraient être anticipées et mises en rapport avec le changement climatique qu'on ne devrait justement pas négliger. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.